Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Le Paradox Cloverfield, version française de The Cloverfield Paradox, offert en format Blu-ray. Réalisé par Julius Ona, le film est en vedette de Gugu Mbata Ra, Daniel Oleo, John Ortiz, Daniel Brühl et Jean Dillier. Distribué par Paramount Pictures, Le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 5 février 2017. La station spatiale américaine découvre que la Terre a disparu. Les résidents de la station voient alors être confrontés à l'étrange présence d'une autre station spatiale tout près de leur position. Le coup de publicité génial de Netflix pour promouvoir The Cloverfield Paradox restera sensiblement dans les annales du bon goût et va instinctivement de pair avec le génie promotionnel de son producteur vedette J.J. Abrams. Sorte de franchise un peu décousue, initiée avec panache par un premier film d'accrocheur avant d'être pérennisé par la grâce d'un second opus plus intime mais absolument grandiose, le troisième Cloverfield était attendu par bon nombre de cinéphiles. Et si les premiers films se passaient bel et bien sur Terre, avec des humains faisant face à une tétanisante invasion extraterrestre, le film de Julius Ona quant à lui s'installe dans l'espace et ressemble et définit bien plus à une odyssée spatiale cauchemardesque façon Event Horizon Cheapette qui a un vrai petit morceau de science-fiction ambitieux et intelligent. Si le cadre apocalyptique fait toujours autant mouche dans cette intrigue à la fois sur Terre et dans l'espace, avec une quête énergétique pour pallier à la crise sur la planète bleue et à la logique facile, The Cloverfield Paradox n'est jamais vraiment épeurant, ni même jamais vraiment prenant dans son voyage au bout de l'enfer où le vaisseau Cloverfield Station devient une antichambre démoniaque à tel point que l'on attend fibrillement tout du long son final, comme les autres films de la série d'ailleurs, pour déceler un minimum de clarté dans ce gros bazar estactivement léché, servant de prequel aux deux précédents films et expliquant les fameuses raisons des terribles événements se déroulant sur Terre. Promettant, en ses premiers balbutiements, avant de sensiblement se ramasser avec de nombreuses incohérences, le film donna, malgré tout, porté par un superbe casting international qui se démène comme il peut. The Cloverfield Paradox n'est pas donc catastrophique en soi, juste sensiblement poussif, prévisible et décevant là où l'on espérait sincèrement le voir incarner un opus encore plus réussi que les précédents. Allemand Dolby 5.1, Espagnol Dolby 5.1, Français Dolby 5.1, Italien Dolby 5.1, Japonais Dolby 5.1, Polonais Dolby 5.1 et Portugais Dolby 5.1 sont disponibles avec des sous-titres en anglais, anglais pour moi d'entendant, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Espagnol, Arabe, Danois, Finnois, Norvégiens, Polonais, Suédois et Thaïlandais sont également offerts. Pour les suppléments exclusivement offerts dans sa version Blu-ray, Things Are Not As They Appear, The Making of The Cloverfield Paradox parle de toute l'histoire derrière la franchise Cloverfield ainsi que des différents aspects derrière la création du film. Enfin, Shepard Team, the cast, se penche sur l'excellent casting du film et les personnages qu'ils incarnent. The Cloverfield Paradox méritait-il vraiment tout l'abattage médiatique du Super Bowl autour de lui? Pas vraiment, mais on ne peut pas retirer à Netflix d'avoir voulu masquer les faiblesses de son nouveau gros hit par la force d'un immense coup de pub qui lui aura sensiblement servi à attirer beaucoup plus de regards. Cependant, le film, mené par une excellente distribution et une esthétique assez léchée, est loin d'être un navet et mérite tout de même votre attention si les précédents films vous ont intéressé. C'était Justin, merci et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !